Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée des rencontres du risque management organisées par l'AMRE. Des rencontres qui, comme vous le savez, ont lieu cette année sous un format digital, en raison évidemment de la crise sanitaire, mais avec des intervenants présents en chair et en os, ici à Paris, au studio Gabriel. Tout un symbole, puisque nous sommes à quelques pas à peine du palais de l'Elysée, d'où se gère en partie la réponse à la crise sanitaire des pouvoirs publics français, d'où se gère cette guerre, puisque c'est l'expression qu'avait employée l'an dernier Emmanuel Macron, contre ce virus qui génère tant de risques pour le pays, mais aussi tout particulièrement pour les entreprises. Ces rencontres ont lieu sous un format digital, mais n'en rencontrent pas moins un énorme succès. Vous étiez hier près de 3500 personnes inscrites. Parmi ces 3500 personnes, des habitués, des rencontres du risque management, des visages qu'on avait l'habitude de croiser les années précédentes à Deauville, des représentants du monde du risque management, des collaborateurs des grands cabinets de courtage et des grands industriels de la place ou de grosses entreprises de taille intermédiaire, mais pas simplement. Cette année, parmi ces 3500 personnes, on a la chance et le bonheur aussi d'accueillir des nouveaux visages. C'est sans doute lié au format digital de ces rencontres du risque management, format digital propice à attirer un public nouveau, mais pas simplement. Si on a attiré un public nouveau, c'est aussi parce que cette crise sanitaire a marqué l'avènement de la gouvernance de crise, de la bonne gestion des risques du plus haut niveau de l'État jusque dans les entreprises. Alors, le thème de ces rencontres cette année, c'est la sagesse du risque pour une immunité collective. Pour débattre de tous ces sujets, nous avons la chance d'accueillir un collectif d'intervenants. Le premier d'entre eux ce matin est Brice Rocher, PDG du groupe Brice Rocher. Alors, je prie les personnes qui nous suivent à distance de nous excuser pour ce retard. C'est les joies du direct, comme aurait dit Michel Drucker il y a quelques années dans ce studio, Gabriel. Brice Rocher, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, bien, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente quelques instants. Merci de votre présence. Vous êtes le PDG du groupe Rocher, donc groupe fondé par votre grand-père en 1959. À l'époque, une entreprise spécialisée dans les cosmétiques s'est entre-temps devenu un groupe international qui compte une dizaine de marques, parmi lesquelles, donc évidemment, Yves Rocher, mais aussi les cosmétiques Arbonne ou la marque Petit Bateau. Vous employez près de 18 000 collaborateurs dans de nombreux pays et réalisez un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros environ. Alors, le groupe Rocher s'est illustré en 2019 parce qu'il est devenu la première grosse entreprise française à adopter le statut d'entreprise à mission. C'était consécutif à la loi Pacte qui avait été promulguée en mai 2019. En deux mots, pouvez-vous nous expliquer quelle est la mission du groupe Rocher, quelle est la mission que vous avez assignée au groupe que vous dirigez ? Est-ce que vous nous entendez toujours ? Il y a un petit temps de l'attente, je vous laisse répondre à la question. Ça marche. La mission du groupe Rocher, c'est une mission qu'on a les plus dans les racines et l'ADN du fondateur, si j'ose dire. Ça consiste à reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Pour une simple raison, c'est que le groupe Rocher a toujours été focalisé sur le bien-être de ses clientes. Et en fait, la nature a un impact positif sur notre bien-être. Et qui plus est, quand vous reconnectez les femmes et les hommes à la nature, non seulement la nature a un impact positif sur leur bien-être, mais en retour, ces personnes veulent avoir un impact positif sur la planète. Et il se trouve que le succès de la marque éponyme, Yves Rocher, il dépend tout naturellement de la nature. C'est son fonds de commerce, si j'ose dire. Et donc, voilà, de part l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue, et aussi parce que c'est un défi de notre société, juste pour revenir sur la genèse de cette raison d'être, en réalité, mon grand-père a toujours eu des problèmes de santé, à tel point que ses parents étaient contraints de lui faire l'école à la maison, ils n'étaient plus en capacité d'aller à l'école. Et donc, s'est instauré une proximité très forte entre lui et son père. Sauf qu'à l'âge de 14 ans, il perd son père bien-aimé, qui disparaît. Et donc, c'est un drame familial, et il le vit comme tel. Et en fait, à cette époque-là, il se réfugie dans les Landes bretonnes, pendant deux ans. Il dormait en forêt, mais il passait ses journées dans les bois. Et en fait, ça lui a procuré une forme de bien-être, d'apaisement, de consolation, de protection. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, on est en 1944. Pas d'extraction pour un jeune homme de cet âge-là. Donc, il s'est réfugié dans la langue bretonne. Et il a pris conscience que, très tôt, à l'âge de 14 ans, que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Donc, on est épuisé cette raison d'être dans l'histoire personnelle que mon grand-père a vécue à l'âge de 14 ans. Et en fait, c'est le démarrage de son projet entrepreneurial. C'est-à-dire qu'une dizaine d'années plus tard, quand il se met à entreprendre, il le fait en cherchant à conjuguer à la fois de la performance économique et une forme de prise en compte du bien commun. Un exemple, dans les années 70, il s'oppose au remendement des terres agricoles. On comprend bien pourquoi, à l'époque, on était en recherche de rendement, de productivité, etc. Mais lui, il y voyait une forme d'atteinte à la biodiversité, la disparition des sentiers, des haies bocagères. Et donc, du coup, une altération négative sur le fait que la nature ne serait plus en capacité, à ce moment-là, si on commençait à fusionner les terres agricoles, ne serait plus en capacité d'augmenter le bien-être des personnes. Donc, on est allé épuiser cette raison d'être dans l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue. Et puis, on s'est posé la question aussi de se dire mais il faut que la raison d'être du groupe Rocher, finalement, il réponde à un défi futur et actuel. Quelque chose qui embarque les équipes. Et il se trouve que nous vivons dans un monde de plus en plus urbanisé, cerné par la technologie. Quelque part, on a un peu chassé la nature de nos vies. Alors que nous sommes nous-mêmes un produit de la nature, on a vécu pendant des milliers d'années à son contact. Aujourd'hui, on s'est distancié de cette nature. Alors, un peu moins avec la crise que nous avons vécue pour certains d'entre nous sur ces derniers mois. On a même redécouvert les saisons. Mais on voit bien que finalement, non pas que nous voulions nous opposer finalement à l'urbanisation qui est assez bien faite, la technologie aussi, mais tout autant la nature. Donc, en fait, nous voulons réintégrer la nature dans nos vies. Et c'est pour cela que nous avons inscrit cette raison d'être dans les statuts de la société. Alors, on a bien compris... Pardon. On a compris quelle était la mission de votre groupe, celle que vous étiez assignée. Lamrae, depuis quelques années, a tendance... Enfin, a dit, répète, que la gestion des risques, c'est le socle de l'entreprise responsable. Devenir une entreprise missionnaire, comme vous avez choisi de le faire, c'est aussi se protéger, j'imagine, d'un certain nombre de risques. Quels sont les risques auxquels sont confrontés vos marques et auxquels est confronté votre groupe aujourd'hui ? Un risque réglementaire, un risque de marché, au-delà évidemment de la pandémie ? Oui, réglementaire, marché, c'est des risques communs finalement à toutes les entreprises en réalité. Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe où nous sommes de plus en plus exposés, et notamment grâce aux outils digitaux, aux technologies numériques. Et donc, en fait, il faut prendre en compte cela. Évidemment, devenir une entreprise à mission, c'est en soi... J'ai eu le débat avec certaines personnes. Oui, alors, c'est prendre un risque en soi parce que c'est opposable juridiquement. Donc, à partir du moment où c'est opposable juridiquement, c'est prendre un risque en soi. De ce point de vue-là, on peut tous être d'accord. Cela étant, d'ailleurs, ma première réaction au moment où la loi Pacte a été convulguée, c'était de me dire, tiens, à nouveau, le politique qui se décharge sur le monde de l'entreprise. C'était ma première réaction, plutôt une réaction négative. Mais j'ai pris un peu de recul. Et finalement, je me suis dit, mais OK, ça, c'est une contrainte potentiellement juridique si on s'engage dans cette voie-là. Mais à la fin, qu'est-ce que veut le client ? Parce que, de toute façon, une entreprise ne vole que s'il y a des clients, en réalité. Et si c'est répondre aux attentes du consommateur, dans ce cas-là, c'est un risque mesuré, si j'ose dire. Et puis, le risque juridique, bien sûr que c'est opposable, puisque la société est tenue juridiquement de remplir les objectifs qu'elle s'est fixés. Mais, je vais vous dire quelque chose, il y a un risque juridique, mais le risque d'image l'expose d'autant plus. Et ça, c'est pareil en soi. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans le cabinet d'audit. Arthur Anderson est aujourd'hui disparu. Et à l'époque, j'ai vécu de l'intérieur l'affaire Enron. Rappelons-nous de cette affaire. Le cabinet d'audit a disparu. Il a été condamné par le tribunal médiatique, mais innocenté par le tribunal judiciaire des années plus tard. Donc, finalement, le risque juridique, c'est une chose, mais le risque médiatique est bien plus fort. Alors, après, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt de prendre un tel risque si, finalement, ça expose la société et, du coup, ça peut l'atteindre de manière négative. J'ai assisté l'année dernière au cercle des économistes, aux rencontres d'Aix-en-Provence. J'ai assisté à un débat entre deux économistes, justement, qui débattaient sur ce concept d'entreprise à mission. L'un d'eux en disant, oui, c'est répondre aux tendances du marché, aux attentes du consommateur, donc il faut y aller. Et l'autre économiste disant, pas du tout, ça expose la société. Pour répondre, finalement, aux attentes du consommateur, elle doit s'engager. Tout cela n'est pas indolore dans le PNL. Il va falloir répondre à certaines contraintes réglementaires et ça va être au détriment du pouvoir d'achat du consommateur. OK. Donc, moi, ma réponse a été assez simple. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai un avis assez tranché sur le fait que, oui, une entreprise est là pour répondre aux attentes du consommateur et une entreprise ne vole que si elle a des clients. Mais je vais vous dire une chose. Une entreprise n'existe que si elle est composée de femmes et d'hommes et accessoirement de talents. C'est ce que j'allais vous demander. Il faut embarquer ses collaborateurs aussi dans cette affaire. Exactement. Et finalement, la raison d'être d'une entreprise, pour le collaborateur, c'est une raison d'y être. Ou pas, d'ailleurs. Mais au moins, pour le collaborateur, c'est la capacité de faire un choix en conscience, de s'engager dans un combat, le combat de l'entreprise, sa raison d'être. Et ça, en soi, c'est bénéfique. Je vais vous dire, ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qu'on apprend en marchant, c'est un processus itératif, vous l'imaginez bien. Mais on a fait un baromètre, finalement. En interne, auprès de vos collaborateurs ? Une idée de... Alors, on l'a fait en externe, parce que justement, on voulait... Enfin, notre objectif, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Mais la photo, qu'en est-il ? Les gens se sentent connectés, déconnectés. Comment ça évolue dans le temps ? Y a-t-il des différences d'un marché à l'autre, etc. Donc, on a fait un baromètre externe, on a appris beaucoup de choses, mais on l'a fait en interne. Et ce qui est très intéressant, c'est que la mission du groupe, finalement, de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, ça renforce la fierté d'appartenance des collaborateurs pour 90% d'entre eux. Ça renforce l'attachement au groupe pour 86% des collaborateurs et ça renforce l'engagement au quotidien dans leur travail pour 72% des collaborateurs. Et comme, finalement, une entreprise n'existe, ne vole, n'est en capacité, finalement, de passer la surmultiplier grâce, finalement, à ses collaboratrices, à ses collaborateurs, eh bien, l'intérêt de l'entreprise, c'est, finalement, de devenir une entreprise à mission, de définir sa raison d'être, son combat, et d'engager l'ensemble de l'organisation dans ce combat-là. Et bien, je pense que Milton Friedman adhèrerait pleinement à ce combat. Alors, vous venez de parler de vos collaborateurs. Dans le rapport de gestion soumis par votre conseil d'administration à votre Assemblée générale de mai dernier, on parle beaucoup du mot risque. Il est présent, je crois, dans 16 pages sur 59. Et vous y détaillez, notamment, la cartographie des risques en ce qui concerne vos sous-traitants et vos fournisseurs. Reconnecter les femmes et les hommes à la nature, c'est un message qui parle à l'ensemble de vos sous-traitants, à l'ensemble des parties prenantes qui sont dans votre chaîne d'approvisionnement ? Le score ne sera certainement pas de 100%, évidemment. Mais... Il faut les embarquer ? Quand même. Oui, oui, il faut les embarquer. Et ce que j'ai pu voir, c'est que depuis que nous sommes devenus une entreprise à mission, c'est-à-dire le 24 octobre 2019, officiellement, si j'ose dire, parce que la réalité, c'est qu'on ne s'est pas réveillés le 24 octobre 2019 en disant « Tiens, on va reconnecter les femmes et les hommes à la nature ». La réalité, c'est qu'on a célébré fin de l'année dernière, en décembre 2020, 100 millions d'arbres plantés. On n'a pas commencé le 24 octobre 2019. On a commencé en 2006. Pour planter 100 millions d'arbres, il faut se lever tout le matin quand même. Donc, on est une entreprise à mission et en fait, on n'a fait que régulariser notre situation. Mais du coup, en faisant ça, on a été sous les projecteurs. Et c'est vrai, c'est vrai, je le reconnais que, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs, mais vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, et y compris les partenaires, que ce soit nos franchisés, nos consultantes indépendantes, mais aussi les fournisseurs, les prestataires de services, etc. C'est vrai que ça embarque tout le monde dans quelque chose qui va au-delà de la simple performance économique. Et ça motive un peu plus à se lever le matin quand même. parce qu'on est engagé dans un combat qui fait sens. Et ça, c'est pas rien. Alors, vous êtes dans un groupe de distribution. Les 11 derniers mois ont été marqués par la fermeture pendant une très grande période des magasins, des boutiques en France, mais aussi partout dans le monde. Vous distribuez des produits cosmétiques, des produits manufacturés, des vêtements. Ce risque, comment est-ce que vous l'avez absorbé ? Ça a été, j'imagine, un énorme choc pour vous. Vous m'entendez ? Oui, oui. Alors, oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé ? Cela étant... Moi, non. La pandémie, non, certainement pas. Non, certainement pas. Le fait qu'un jour... Par contre, en réalité, ce groupe, le groupe Rocher, c'est un groupe qui n'a jamais cessé de pivoter. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai une définition très claire de ce que c'est qu'une entreprise à mission. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. Et la performance économique, c'est tout aussi important, en réalité. Et donc, on a toujours été attaché, justement, à développer une forme de résilience dans ce groupe pour être en capacité, justement, de pérenniser sa performance économique. Un exemple, quand mon grand-père a développé la marque Yves Rocher, fin des années 50, en fait, il crée une marque de cosmétiques, de produits de beauté à base de plantes vendus par correspondants. Et ça a bien marché pendant des décennies. Sauf que, mai 68 arrive et grève des postes, on n'était plus en capacité de délivrer les colis aux clients. Donc ça, ça a mis l'entreprise à terre à ce moment-là. Et du coup, mon grand-père, à la fois pour avoir pignon sur rue, mais aussi pour ne plus dépendre du secteur public, a décidé d'ouvrir des magasins. Et donc, on ouvre notre premier magasin en 1969. Et pendant des années, ce canal de distribution, le retail, a été notre premier canal de distribution. Il se trouve qu'on est assez représentatif puisqu'on a plus de 4 000 magasins dans le monde. Donc, on a une idée très claire des tendances sur le retail puisqu'on a des compteurs de trafic en magasin. et on voit bien que depuis 5-10 ans maintenant, le trafic baisse, bon an, mal an, de 4 à 5 % par an. Et ça, en soi, même si on a une performance économique sur nos magasins qui est assez exemplaire, ce n'est quand même pas une bonne nouvelle à terme. Et puis, il se trouve que la vente par correspondance traditionnelle, elle, elle a été en déclin sur ces 20 dernières années avec l'émergence d'Internet. Donc, comme on a toujours vécu avec deux jambes, si j'ose dire, à la fois la vente par correspondance traditionnelle et le retail, on a voulu prendre le relais, trouver un canal de distribution qui soit en capacité de prendre le relais. Et du coup, le social selling, on a développé la vente par les réseaux sociaux. Alors, à l'époque, ce n'était pas de la vente par les réseaux sociaux, c'était de la vente directe, donc les réunions à domicile type Tupperware avec un réseau de consultantes indépendantes, mais il se trouve que finalement, les réseaux sociaux ont ubérisé en quelque sorte ce canal et lui ont permis finalement d'étendre sa capacité à se développer grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, les réunions se faisaient à domicile et maintenant, elles se font hors proximité géographique grâce au digital. Donc, on a décidé de développer ce canal de distribution pour se doter d'une deuxième jambe et il se trouve que ce canal de distribution, pendant la crise que nous avons tracé sur l'année qui s'est découlée, a pu prendre le relais du retail. Brice Rocher, on doit conclure, je suis désolé, le temps court, on en a compris, donc c'est Social Selling qui vous a permis d'absorber le choc. On était un petit peu en retard, il faut qu'on tienne l'horloge, je suis obligé, merci beaucoup pour votre intervention à distance depuis le Morbihan où se trouve votre siège social à la Gassili. Je passe le relais à Nicolas Béthou pour la première table ronde de cette seconde journée des rencontres du risque management. Nicolas, à toi.